Ils sont arrivés par la plage et ont immédiatement ouvert le feu sur les touristes qui se trouvaient là. A la fois des touristes étrangers qui sont sur cette plage adossés à leur hôtel respectif, mais aussi des Tunisiens qui viennent sur cette très longue plage pour se baigner. Il faut rappeler qu'on est en période de ramadan. On est donc dans une période où beaucoup de personnes, durant l'après-midi, ne travaillent pas ou travaillent moins. Enfin, période de ramadan, un vendredi, mener une attaque djihadiste au nom d'Allah, un vendredi en période de ramadan, ça n'a d'un point de vue religieux absolument aucun sens, puisque même le prophète appelait à ne mener aucune action violente durant cette période du ramadan. C'est pourtant ce qui s'est passé, ce qui prouve qu'on a à faire pas à un mouvement qui revendique une quelconque religion, mais un mouvement qui est dans une logique purement barbare. Et c'est l'objectif de ces terroristes en menant cette opération. C'est l'archétype du poumon économique tunisien, c'est-à-dire le tourisme des hôtels moyenne gamme et haut de gamme, qui accueillent pour l'essentiel des touristes européens qui viennent pour passer une semaine ou deux. Et c'est cette ressource touristique qui, pendant longtemps, a permis et a appuyé la croissance tunisienne. Elle s'est considérablement tarie. Les attentats du Bardeau ont été une première attaque visant délibérément des touristes. Cette fois-ci, ça en est la confirmation. Depuis les attentats du Bardeau, en revanche, la Tunisie est livrée à elle-même. On lui a fait énormément de promesses, à commencer par les Français. On vous aidera pour lutter dans la lutte contre le terrorisme. Rien n'a été débloqué. J'aimerais être démenti, mais je peux vous affirmer que rien n'a été débloqué. Les Tunisiens ont demandé des hélicoptères. Les Français leur ont répondu oui, pourquoi pas, on peut vous en livrer, mais il va falloir les payer. Ce que, pour l'instant, le gouvernement tunisien ne peut pas faire. La seule solution qui a été apportée et proposée aux Tunisiens, c'est, écoutez-moi bien, après les attentats du Bardeau, de leur envoyer deux conseillers pour faire une analyse de leur système sécuritaire. Deux conseillers. À mon sens, et encore une fois, j'aimerais être démenti, ils ne sont toujours pas allés à Tunis. Le président tunisien est allé récemment aux États-Unis pour demander de l'aide aussi à Barack Obama. Les Américains ont livré quatre hélicoptères. Ils sont débordés par une vague terroriste qui vient de Libye, qui s'appuie sur la Libye. Et la communauté internationale continue de ne pas prendre en compte le danger grandissant qu'est en train de devenir la Libye. Tout le monde fait la même analyse. Tout le monde se dit que la contagion est en train d'être absolument dramatique. Que la Libye est en train de basculer dans les mains de l'État islamique. Que c'est potentiellement le prochain État de l'État islamique. Qu'il va contaminer la seule démocratie de la région. Qu'il va contaminer l'Égypte. Qu'il va contaminer le Mali. Tout le monde fait la même analyse. Personne ne bouge.